Salut tout le monde, c'est ZFJ24, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, non pas un coup de cœur ou déception, un défi ou une vidéo explicative, mais bien une vidéo pour parler de Florian Sénéchal, qui est néo professionnel depuis maintenant un an dans l'équipe COVID-10. Donc pour parler de ce coureur, nous allons faire le tour de la Flandre en français. Donc la start list, parmi Steve Schoenel, Florian Sénéchal, Egotski Garcia, Cyril Lemoyne, Romain Zingle, Kenneth Van Bilsen, Louis VRLS et Stephen Pleyess. Donc oui, juste vite fait, si vous me voyez dans cette équipe, c'est que voilà, tout simplement, je me suis créé, je me suis créé pour faire ma carrière, et donc voilà pourquoi je suis chez COVID-10. Donc au niveau des leaders, Fabian Concellera, Tom Benen, Nikita Pistra, Guérin Thomas et Stein, Van Den Berg, pour nous citer qu'eux. Donc nous allons nous retrouver à peu près pour les 25-30 derniers kilomètres de cette étape, pardon, pour parler de Florian Sénéchal. Allez, à tout de suite. Donc voilà, gros les gars, nous nous retrouvons à 30 kilomètres de l'arrivée pour parler de Florian Sénéchal. Donc déjà, pour commencer, Florian Sénéchal, il est né, pardon, le 10 juillet 1993 à Cambrai. Donc il a aujourd'hui 21 ans. Alors que là, comme vous le voyez, c'est en ce moment très très compliqué pour lui car il a, il a moins trop, il a, pardon, un moins trop qu'il ne l'avantage pas du tout. Donc oui, avant que j'oublie, s'il vous plaît, tous les couverts de cette vidéo, mettez un commentaire. Mettez un commentaire et dites-moi franchement ce que vous pensez de Florian. Si pour vous, c'est une surprise, si vous l'avez découvert, sa taille, ou si vous le connaissiez avant qu'il passe pro. Donc dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, ses équipes amateurs. Le team Westcowal de 2010 à 2011, où il a notamment, en 2011, gagné, gagné, pardon, le Paris-Roubaix-Junior et en 2012, l'EFC Omega, enfin, de la Omega, tout simplement. Et ensuite, pour parler de ses équipes pro, en 2012, stagiaire chez Omega Pharmac Whistep, en 2013, dans l'équipe ITX Ined, donc l'équipe amateur, enfin, l'équipe continentale réserve de la Omega, et pour finir en 2014, l'équipe Cofinis. Donc, pour moi, réellement, c'est une surprise. C'est vrai que j'en avais déjà entendu parler un petit peu auparavant. Mais de là, le découvrir comme ça, non, pas du tout. Alors que, voilà, nous allons assister à la victoire, sans doute, Tom Bonen. Oui, voilà, Tom Bonen. Non, Famille Tantjelara, vainqueur du C à travers les Flandres. Donc, oui, pour moi, c'est une réelle surprise. Car, à nous, Tom Bonen. Bon, pour moi, c'est une réelle surprise. Car, voilà, en 2014, elle termine dans les Flandres premiers du Atmos Blatt, mais justement, à travers les Flandres, et du Grand Prix, du Grand Prix au 3. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment une réelle surprise. Alors que, voilà, je ne suis même pas dans les 10 premiers de faire à travers les Flandres. J'en suis vraiment désolé. J'en suis vraiment désolé. Donc, voilà, elle n'a pas eu des résultats. Non, non, pour sa bonne vitesse, non, non. Donc, voilà, j'ai fait, voilà, 21ème avec Florian Sénéchal. Donc, il y a un très, très mauvais résultat. Tout simplement, même s'ils sont moins 3, on ne l'a pas aidé. Ce n'est quand même pas un bon résultat du tout. Donc, voilà. En espérant que cette vidéo vous ait plu. En espérant que, voilà, que cette vidéo vous ait plu. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je vous en conjure, non. Mais, voilà, vraiment, mettez un commentaire. Mettez un commentaire de ce que vous pensez de lui, si vous l'avez découvert cette année. ou si vous le connaissiez déjà, si vous vous attendiez à cette saison, à cette saison qu'il a faite, qu'il a faite, pardon. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais vite fait, hein, je vous fais vite fait, pardon, un bref rappel, comme je vous l'avais dit dans la vidéo explicative du fait du pourquoi du comment, il n'y avait pas de vidéo. J'aimerais faire une carrière abonnée. C'est-à-dire que, voilà, tous les abonnés, enfin, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et la vidéo d'avant mettent en commentaire le... s'ils le veulent, bien sûr. Mettent le coureur qu'ils veulent être. qui veulent être, donc, toutes les... les... comment dire... les informations, pardon, sont dans les vidéos explicatives, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et à... et justement me mettre ce commentaire. Sachez aussi que je pars demain pour Paris, donc il n'y aura pas de vidéo. Et, euh, voilà, mettez-moi dans les commentaires de... de la vidéo précédente, si vous voulez être... être, pardon, dans cette équipe. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars !